C'est peut-être la fin, enfin, d'une feuilleton Neymar. Bah ouais, une nouvelle offre est validée par Tourelle. Si, si, ça vient juste de tomber. Salut à tous, fouteuses et fouteux d'une famille, c'est Thomas. On va prendre le temps, évidemment, dans cette vidéo, de lire ce qui est sorti, donc dans l'équipe et dans Sport, le journal espagnol, les amis. Donc c'est parti, restez bien attentifs. Le titre, donc, Neymar au PSG, ça brûle. Et ouais, il y a eu apparemment, donc, une réunion mardi entre les dirigeants du PSG et les dirigeants du FC Barcelone. Donc au lendemain de la réunion entre les dirigeants du PSG et du Barça, mardi au siège du club de la capitale, les discussions se sont prolongées depuis à distance. Ces dernières heures ont confirmé un rapprochement concret des positions sur le dossier Neymar. Comme évoqué ce mercredi dans nos colonnes, les diverses parties travaillent activement sur un montage argent plus joueurs. Ça en sait depuis mille ans, les amis. Donc les dirigeants Leonardo, les dirigeants Abidal étaient à Panam et apparemment, ça brûle de ouf, comme j'ai indiqué dans le titre, les amis. Ces dernières heures ont permis un rapprochement sur le dossier Neymar. Le Barça propose donc Rakitic, un prêt de Dembélé et une indemnité supérieure à 130 millions d'euros. Un montage validé par Thomas Tourelle. Apparemment, l'Allemand aimerait bien, encore une fois, renforcer son milieu de terrain. Rakitic, alors qu'il y a Ganagheil, il y a ERA qui est blessé, certes, mais apparemment, il a révalidé. Et un prêt d'un an seulement de Dembélé qui repartirait du côté du Barça plus tard. C'est quand même assez bizarre, les amis, franchement. Donc Dembélé, c'est un super joueur, mais là, il est blessé actuellement. Rakitic est plutôt en fin de vie. C'est un énorme joueur, mais je trouve ça quand même bizarre, cette déclaration, les petits amis. On continue un petit peu à lire la déclaration, les amis. Ainsi que le quotidien sport, donc la toute dernière proposition du Barça, inclurait de nouveau Rakitic de l'opération, alors qu'il ne voulait pas partir normalement. En échange de Neymar, le PSG récupérait définitivement le milieu croate, mais aussi une indemnité supérieure à 130 millions d'euros, ainsi que le prêt d'Ousmane Emelé, donc pour un an, sans obtenir un achat. Mais le problème, à cette heure-là, le jeune chapeau du monde demeure la clé d'un tel montage. Cette offre pourrait éventuellement satisfaire aux conditions posées par le directeur sportif Leonardo lors de la réunion de mardi pour laisser filer le krach brésilien. Et point non négligeable quand on sait que le PSG ne voulait pas de Rakitic. Dans la première offre catalane, elle a été validée par l'entraîneur Thomas Tourelle. L'allemand s'est donc un petit peu réveillé du bois. Mais pour le moment, Dembélé combe sur sa position et souhaite rester à Barcelona. Il ne veut pas bouger et continuer à manger des domacques avec son hygiène de vie d'Orclan. La PSG, le PSG, attend une réponse effectivement mercredi ou jeudi, les amis. Donc, c'est simple maintenant pour l'ami Neymar, les amis. Rakitic, Dembélé. Dembélé pour un an, sans obtenir d'achat. Et Rakitic, donc plus 130 millions d'euros pour avoir Neymar. Pour vous, est-ce que c'est préjudiciable ou non de prendre un joueur blessé comme Dembélé ou d'avoir un Rakitic plutôt en fin de carrière, les amis ? Ou alors, vous voulez vraiment voir que Neymar va se barrer ? Parce que c'est clair que là, on est en train de voir, mine de rien, que l'ami Neymar, il la prépare actuellement, d'après Sport encore une fois, une déclaration sur Twitter pour dire qu'il veut retourner au Barça. Truc de ouf quand même. Là, ça sent le dénouement. Alors qu'il y a deux jours, on disait, Neymar va peut-être rester. On va le caresser dans le sens du poil, tourelle, s'en aille, s'en aille, s'en aille, s'en aille. Bon, apparemment, là, ça bouge, les amis. Donc, mettez dans la commentaire ce que vous en pensez pour cette petite info qui vient de tomber il y a tout juste une demi-heure ou une heure sur le journal. L'équipe, les amis, je vous laisse. Merci de partager les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Mettez un petit pouce pour récompenser le travail sur la chaîne. Le petit bouton abonnement et la code de notification, les amis. Et j'attends vos commentaires en nombre. Allez, salut, 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 salut ! Et salut, tu vas partir, démarre au bout d'un moment ou pas du tout, franchement, hein ?